On est en train de parler d'un prénom d'André par rapport à Michel, c'est quand même complètement disproportionné par rapport à l'indécence de ce que je viens d'entendre par rapport au quotidien de tout le monde. J'avais l'impression de regarder un sketch, franchement, et je ne veux pas t'accabler parce que je sais ce que c'est de ramasser dans la tête, mais il y a un moment où vous êtes dans un monde mais ce n'est pas possible que vous soyez si éloigné de la réalité de tous les autres. Tu as fait une connerie, moi je m'attendais à ce que, je ne sais pas, à ce que vous redeveniez à un moment normal, que vous deveniez humain. Là j'entends une machine à débiter, et je te jure, je ne voudrais pas être à la place des souffrances que tu as eues, mais que tu as méritées, comme disait Laurent tout à l'heure. Mais il y a un moment où tout ce que je viens d'entendre, c'est tellement décalé par rapport au quotidien de tous les jours, des mecs qui rament, qui se font taper sur les doigts parce qu'ils ne peuvent pas arriver à payer ça ou ça. Est-ce qu'à un moment, vous allez, pas que toi, il y a toute une race, elle a raison dans ce qu'elle dit, il y a des politiques vraiment, moi j'en connais des. Mais à un moment, est-ce que vous allez décoller de ça pour qu'on vous fasse confiance ? Et ça évitera justement que les extrêmes ramassent tout. Parce que les extrêmes aujourd'hui, ils n'ont pas à secouer l'art pour faire tomber les fruits pourris, ils ont juste à attendre que ça tombe. Et je voudrais juste qu'un jour, vous ayez un discours normal. Moi, je trouve ça indécent, mais c'est même pas méchant ce que je dis. Parce que je compatis et je voudrais vraiment pas être à la place. Il y a un truc pas méchant, je peux poser mes questions. Je peux répondre à Patrick après, c'est hier. Je peux te tutoyer ou pas ? Oui, bien sûr. Écoute, moi, je... J'ai été un élu, je suis un élu... Je rencontre la souffrance des gens toutes les semaines. Donc... Comme tous les élus. Comme tous les élus. Mes permanences, et j'étais encore à Macron... C'est pas ça le problème. Non, non, attends, attends, tu permets, juste, je te dis ça. C'est-à-dire que j'ai pas de leçons à recevoir sur est-ce que vous connaissez ou pas la souffrance des gens. Je la vis tous les jours. Et j'essaye... Non, non, et j'essaye de régler... J'essaye de régler tous les problèmes qui se posent à moi. Hier, il y avait un gars qui est arrivé, qui est entraîneur de rugby et qui n'a pas de papier et qui est en cadre des gamins et qui essaye d'avoir des papiers. J'essaye de trouver une solution. J'essaye de trouver des solutions pour que les gens s'en sortent mieux. Alors tu peux me faire tous les procès du monde. Je fais pas de procès, justement. Mais moi j'ai lu, moi j'ai lu ton bouquin. Ouais. Et j'ai lu le moment où justement tu décides de ne pas faire un bouquin sur le cul. Ouais, ouais, ouais. Et c'est... Ça suffisait de lire deux pages pour le savoir. Ouais, ouais. Par parenthèse. Ouais, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, mais j'ai le droit de les lire. Moi, moi, quand j'ai voulu écrire ce bouquin, c'est aussi parce que j'ai des gamines de 8 ans. Et que... Pourquoi tu l'as pas lu dès le départ ? Attends, attends. Il faut lire son livre. Laisse-moi... Je le dis dans le bouquin. Elles ont 8 ans. À 15 ans, je suis sûr quand je leur dirai, écoute, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rentrer à l'heure. J'en suis sûr qu'il y en a une des deux, ou peut-être même les deux, qui me diront, écoute, papa, la ramène pas. À 38 ans, t'étais députée. À 40 ans, t'étais au Conseil des ministres. T'avais tout pour toi, t'as tout gâché. Tu vas pas me donner de leçon. Elles auront ça. Je leur donnerai ça. C'est l'histoire d'un mec, de sa femme, c'est notre histoire. Eh ben, oui, mais voilà. Voilà. Non, mais... Ce que tu viens de dire, là, le ton que tu viens d'employer, ce que tu viens de dire, ça vient du cœur et c'est pas triché. Il y a des trucs que j'ai entendus avant, c'est des espèces de postures de... Ça, là, ce que tu es là, c'est ça qu'il faut que tu sois, effectivement. Et c'est comme ça que les gens te pardonneront tout. Tout. On reprend Patrick Sébastien comme un avocat. Moi, ce que je peux dire. Yann Moix. Non, on te pardonne tout quand tu dis ça, bien sûr. Yann Moix. Évidemment. Yann. Yann. Bonjour.